Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de ma série où je vais aller à la rencontre de personnes influentes et de personnes qui ont un parcours assez atypique alors bonjour on est en présence de Anne-Laure plus connue sur le pseudo de bonjour d'Arling donc merci de me recevoir tu es la première premier épisode on commence donc si tu peux un peu te présenter expliquer aux gens quel est ton parcours comment t'en est arrivé là ton envie de ce que tu fais aujourd'hui alors moi j'ai commencé donc mon blog il ya six ans maintenant donc à la base ça n'avait rien à voir avec ce que je fais maintenant j'ai commencé mon blog juste parce que j'étais dans j'ai une formation de graphiste et j'ai toujours beaucoup dessiné etc il fait des choses très créatives mais j'ai commencé à travailler et pour le coup j'ai perdu tout ce qui était créativité en plus je travaillais chez apple donc pas du tout créatif donc je me suis dit bah je vais dessiner et créer un blog en fait c'était être régulière donc je me suis dit bah je fais ce blog j'ai posté toutes les semaines des dessins de gens et puis après avoir dessiné plein de personnes j'ai manqué de support donc je me suis dit bah je vais dessiner des petits muffins donc j'ai commencé à faire les recettes et dessiner les recettes et les mettre en ligne et petit à ben ça a pris et j'ai partagé ce que j'aimais et il ya plus de 300 recettes maintenant sur mon blog et en fait le film conducteur par contre mon blog c'est toujours que je partage ce que j'aime je partage mes passions je partage tout ça et petit à petit c'est devenu effort et réconfort vu que je me suis aussi mise au sport il ya trois ans pour arrêter de fumer voilà ok donc c'était un défi ouais c'était non c'était plus pour compenser après j'ai toujours fait un peu de sport et donc j'ai pris mon dossard pour le sony marathon de bordeaux et c'était parti et après ça petit à petit j'ai adoré ça donc forcément mais des recettes de burger s'est passé un peu plus aussi donc j'ai parlé de plus en plus de sport puis petit à petit aussi de motivation et de bien-être pour se sentir bien dans son pitch comme j'aime bien dire et voilà ce que j'aime faire c'est partager une passion partagé peu de sa petit être aussi influenceurs comme on porte ce magnifique nom en fait que je n'aime pas du tout au final je commence à l'assumer de plus en plus en me disant que oui bah petit à petit j'influence le bonheur des gens donc on va parler un peu de bonheur parce que moi je suis en pleine mort avec l'accident que j'ai eu donc toi comment tu véhicules tout ça de quelle manière est ce que tu peux donner des petites choses qui pourraient des clés qui pourraient aider les gens qui regardent cette vidéo je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué en fait le fait de enfin la clé numéro un je pense c'est la patience et c'est en fait c'est ce qui est assez dur parce que là on est dans une société où on est de plus en plus habitué à tout avoir du jour au lendemain en vrai il faut savoir être patient parce que justement c'est ce qui nous manque je pense et que c'est une des plus grosses clés c'est d'être patient de se dire que aujourd'hui je vais peut-être pas bien mais j'avance au quotidien et quoi qu'il arrive même si aujourd'hui je suis un peu en arrière au quotidien j'avance et être bienveillant vers soi même apprendre à être bienveillant avoir la patience d'être bienveillant avec soi même avec les autres comprendre qu'en étant heureux au final on réérosit sur les autres donc c'est aussi des fois apprendre à être peut-être aussi un peu égoïste mais enfin apprendre plein de choses et pour se dire que oui le bonheur c'est quelque chose qu'on peut atteindre mais le bonheur est dans les choses simples ouais je pense aussi ça c'est sûr tout le monde peut avoir le bonheur totalement après c'est aussi ben c'est sûr que il ya des degrés et des fois c'est ce qu'on se dit on s'est dit non mais attend enfin surtout dans certains cas comme tu as pu vivre et tout on se dit mais comment est-ce qu'on peut positiver au final comment on peut retrouver le bonheur et mais en soit c'est aussi en se satisfaisant de certaines choses qui sont peut-être simples dans lesquelles on peut trouver du bonheur je pense alors après donc tu fais pas mal de défis comment t'explique cette motivation qui pousse à toujours financer de nouveaux challenges derrière tout ça pourquoi tu fais ces challenges alors je pense que tu vas chercher cette motivation en toi pour pour aussi je t'ai eu un déclic aussi c'est un pourquoi pas avant je sais pas je pense pas que tu faisais forcément du sport là maintenant tu te lances des challenges moi j'étais un sportif de haut niveau donc j'ai toujours cette fibre mais toi tu as vu ce déclic et maintenant vraiment tu as un rythme assez assez élevé donc comment tu expliques ça comment t'arrives à aller chercher en toi cette motivation alors je pense que déjà j'ai une chance c'est que j'ai grandi dans une famille de rugbyman d'accord donc mineur rien le milieu du sport les valeurs du sport etc j'ai quand même baigné dedans donc ça n'a jamais été un monde qui m'a été inconnue moi je n'ai jamais été donc je suis une grande sportive enfin je me suis jamais considérée je pense comme sportive jusqu'à il y a peut-être deux ans et donc avant c'est vraiment pour le plaisir après je pense qu'il y a eu une période où j'ai fait du sport mais plus pour comme tout on va dire comme les trois quarts des nanas au final c'est pour décider oui je vais faire du sport comme ça je vais faire du petit 38 etc et je pense que c'est quelque chose qui motive beaucoup de gens mais au final ça pour moi c'est petit à petit j'ai appris être sportive en fait je pense d'accord et à découvrir que le sport c'est pas forcément ça que le sport c'est quelque chose qui va t'apporter énormément de bien-être que ce soit dans ta tête ou dans ton corps mais pas forcément va te changer au contraire c'est te rendre plus fort mais toi et pas en se fixant un objectif des fois qui est celui d'être différente donc voilà c'est comme tout c'est je pense au début j'ai fait avec pas forcément les bons objectifs quand je te découvre là c'est la première fois donc on se rend compte je vois vraiment toi une énergie où tu es vraiment très positive je vois aussi que tu es vraiment tu te sens vraiment bien tu te sens bien mentalement tu te sens prends pas la tête en fait tu lis cool non mais c'est vrai que tu t'as pas l'air stressé que tu prends les choses comme elles viennent est-ce que je me trompe ou alors je suis stressé par exemple là j'étais comme ça déjà de parler devant une caméra etc faut savoir que la première fois que ça m'arrivait c'était hors de question on a dû vider la salle il n'y avait qu'un seul caméraman mais c'est pas facile mais après c'est je pense que avant j'étais pas du tout comme ça je grandis pourquoi ce changement par rapport à vos années qui passent ou par rapport à quelque chose qui a changé dans ta vie c'est un travail sur soi en fait parce que moi j'ai eu mon accident donc avec ce qui m'est arrivé je vois la vie autrement et je suis positif beaucoup plus par rapport à des petites bricoles qui peuvent m'arriver mais je me dis qu'une personne valide qui n'a pas eu d'accident ou qui n'a pas eu forcément traumatisme qui arrive vraiment être à pas à se prendre la tête et à vraiment être prendre la vie comme elle vient avoir du bonheur etc je me dis peut-être toi tu as eu quelque chose qui a fait que ou simplement tu l'as appris à tout ça je pense qu'il y a une chose des fois je dis et ça va paraître tout surtout avec toi à côté etc mais en fait c'est dire que oui donc il y a des choses qui sont horribles dans la vie et c'est et qu'il faut toujours positiver par rapport à ce qu'on a mais il faut pas oublier aussi que même si ça va pas et alors que tout va bien en vrai dans sa vie tu regardes en fait il ne s'est jamais rien arrivé de fou il n'était jamais arrivé d'accident il était tout va bien mais aujourd'hui ça va pas tu vois tu sais pas pourquoi mais par contre c'est aussi l'accepter tu vois et c'est se dire que oui on va te dire oui mais ça va tout le monde on t'est vie quand même et tout bah non si ça va pas c'est aussi accepter de pas aller bien et de travailler sur ce qui dans ta vie fait que aujourd'hui ça va pas pour que ça se reproduise pas le jour d'après en fait et puis au final on est dans une société aussi où il y a plein de choses qui te font complexer qui est surtout où on cherche toujours à être parfait et est ce que notre bonheur soit parfait et est ce que avant la plus le dernier iphone avant le dernier si le dernier ça avoir encore parfait être mani enfin pas d'être tout en temps au final c'est se dire que ton objectif c'est pas être parfait c'est peut-être que les gens veulent se sentir bien par rapport au regard des autres mais tout fonctionne dans l'image en fait je sais mais peut-être que enfin moi par exemple si je regarde les autres je suis foutu alors peut-être toi tu dis bah moi je vis pour moi et je pense les autres je m'en fous alors pour le coup j'ai été quand même dans le monde d'instagram il y a trois ans où j'étais quand même dans les team fit girls c'est à dire que j'avais 15 kilos en moi je faisais partie de cette en gros on va dire de cette image de la société que tout le monde souhaite atteindre etc mais au final c'est une fois que tu comprends que c'est pas ça la vraie vie que c'est pas enfin c'est plein de contradictions et je pense qu'au quotidien tout le monde cherche à avoir une vie parfaite alors qu'au final c'est juste avoir une vie qui te rend heureux je pense et comme on disait on parlait de simplicité etc c'est ça aussi se rend compte qu'au quotidien il y a plein de choses qu'on te rend heureux et que ça sert à rien de chercher à être parfait que oui peut-être que je ne fais plus un petit 36 et non je serai pas égérie de telle marque ou je ne travaillerai pas avec telle marque mais ça m'empêche pas de faire un marathon et ça m'empêche pas de faire plein de choses et aujourd'hui d'être heureuse avant tu regardes les photos d'avant rien que en fait oui j'avais encore trop bien pourquoi j'étais trop bien mais par contre j'avais un souvenir qui avait rien à voir et pour moi je me trouve 20 fois mieux maintenant qu'avant et ma tête a changé tout a changé et c'est pas que les qu'en ce que j'en ai dit c'est rien mais changer mon corps c'est juste je sais pas tu vois tu finalement ouais tu te sens beaucoup plus heureuse maintenant ah totalement et comme on dit tout à l'heure au début en fait le bonheur c'est la base de notre vie finalement tout le monde essaye de trouver ce bonheur mais pas énormément de personnes qui arrivent à le trouver c'est vrai donc c'est incroyable je pense parce qu'on cherche tout le temps à aller plus loin que de se satisfaire de l'instant présent c'est le côté la bienveillance après c'est vrai que là je pense que j'avais fait de très belles rencontres comme mon ami Ariane qui tient la caméra etc et où on s'apporte tous énormément et où ces derniers temps je me suis mise à lire je me suis mise à la méditation alors que ça fait deux ans qu'on me dit c'était pas mal mais j'étais pas prête à tout ça mais c'est aussi voilà c'est la patience en fait tu vois c'est comme c'est la mode du yoga depuis deux ans on me propose d'en faire depuis deux ans je pense que j'ai été démarché par tous les clubs de yoga de bordeaux etc j'ai toujours dit non parce que je me sentais pas prête mais aujourd'hui je me sens prête je pense que j'aurai tout le monde aurait pu j'aurai pu en faire toutes les semaines etc je pense que je n'aurai pas reçu les choses comme j'avais soi-même donc c'est aussi apprendre à être patient apprendre à sentir quand on sera prêt à vivre les choses voilà le bon moment pour faire les choses après c'est dur on aimerait tu vois enfin moi je me dis c'était genre 30 ans ben j'aurais aimé être aussi épanouie qu'aujourd'hui à l'âge de 25 ans mais d'un côté enfin c'est ce qui a fait de moi aussi la personne que je suis aujourd'hui et après on a tous un peu enfin je sais que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux sur mon blog etc moi j'ai aussi été confronté à tout ce qui est trouvé du comportement alimentaire tout ça donc c'est des petites épreuves aussi en soi c'est sûr ça reste des petites épreuves mais qui permettent d'avancer c'est ça super merci pour ces témoignages maintenant j'aimerais bien que tu me parles un peu de tes projets à venir qu'est ce que tu vas préparer moi c'est vrai que je me laisse depuis le début de cette aventure je me laisse vraiment porter par tout ce qui m'arrive etc après je suis je sais qu'une fois on m'a dit de d'un moment considérer mon blog comme une start up parce que c'est devenu c'est ma société de toute façon c'est une société et donc c'est petit à petit continuer vers ça je pense que tout ce qui est bonheur bien-être oser parler aussi de ce qu'on ne parle pas, trouver du comportement alimentaire le côté où on va pas se mentir mon instagram c'est très beau mais c'est pas la vraie vie tout ça en fait voilà sans partir dans le côté comme on voit à dire non instagram c'est pas bien je suis pas d'accord moi sur les réseaux sociaux je pense qu'il y a des dérives comme dans tout mais mais voilà aussi parler de choses un peu sincères et voilà oui influencer sur le bien-être des gens je pense que c'est moi j'ai toujours été mal à l'aise avec tout le monde influenceur et depuis qu'on m'a c'est quelqu'un qui m'a écrit ça enfin c'est génial c'est génial de de dire des messages et donc oui continuer à aller vers ça de voir que tu mets un peu de bonheur dans la vie des gens c'est tout bête mais c'est vrai que c'est donner, recevoir et en plus j'ai fait une méditation sur ça hier soir où ils disent que c'est le summum des relations humaines c'est quand tu arrives à donner tout ça en recevant les choses et c'est quand il y a un échange c'est génial si je peux continuer sur ça enfin franchement avec grand plaisir et au niveau sportif marathon du médoc ok c'est le temps et donc déjà je pensais pas je pensais jamais été prête pour mon premier marathon je pensais pas en refaire un je suis très contente et après on verra tu caisses porter tu verras où te mène la vie voilà c'est pas oublier que nous justement n'est pas pro et garder cette notion de plaisir tout en faisant des trucs de fou c'est sûr que tu vis des expériences uniques je pense et partageant ça je sais que je crois qu'on m'a demandé quel était mon plus nombreux souvenirs sportifs et c'est la seule course que j'ai fait toute seule l'année dernière d'accord et en soit voilà j'aime partager mes challenges sportifs avec des gens donc continuer à partager tout ça très bien écoute merci tu peux du coup présenter une nouvelle fois tes réseaux sociaux pour que les gens puissent te suivre alors c'est bonjour darling partout instagram facebook twitter mon twitter je ne suis pas trop d'actifs donc c'est intéressant et sinon c'est bonjour darling.com plus de 300 recettes 600 articles plein de choses à voir il y a de quoi faire ouais il y a du contenu et il y a encore beaucoup de choses à faire tout à fait ça n'arrête pas super bah écoute merci d'avoir m'avoir reçu j'espère que ça apportera pas mal de choses aux gens comme tu dis il faut partager donc pour recevoir et je pense que aujourd'hui moi aussi j'essaie de vraiment de le faire je suis dans cette démarche par rapport à ce qui m'est arrivé et donc du l'envie ou l'envie de faire cette série permettra de se reconnaître dans certains épisodes pour pouvoir avancer voilà je vous dis à bientôt pour le prochain épisode je vous dis à bientôt